Amen. Est-ce que tout le monde m'entend? Amen. Donc bienvenue à tous pour ces deux premiers jours. Pour les célibataires, bien sûr il y a aussi des gens qui sont mariés, c'est une très bonne chose. Et pendant ces deux jours, je prie que véritablement tu sois présent vraiment les deux soirées. Amen. Il y a ton voisin, tu dois être présent les deux soirées. Amen. Parce que les deux soirées ne vont pas se ressembler du tout. Amen. Selon ce que Dieu veut faire et puis selon l'instruction qu'il veut manifester, je peux t'assurer que les deux soirées ne vont pas du tout se... Oula, il faut baisser ici parce que ça fait un larsen. Les deux soirées ne vont pas du tout se ressembler. Ce soir, on va mettre les fondements sur c'est quoi le mariage. Parce que souvent on nous a dépeint le mariage comme quoi, attention, le mariage fait très attention. Mais tu vas découvrir que le mariage est bon. Dis-moi, Amen. Amen. On va voir ensemble que le mariage est bon. Et on va voir tout ce que le mariage peut apporter. Et ce soir, on va parler de neuf vérités sur le mariage. Amen. Et demain, on parlera selon ce que Dieu va inspirer. Donc je prie que ce soir, tu ne dors pas trop que tu pries pour demain. Parce que demain, je sens que le Seigneur veut nous montrer quelles sont toutes les choses qui nous empêchent de nous marier. C'est-à-dire toutes les choses qui nous empêchent de nous marier. Je peux te dire que demain, tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui empêchait ton mariage sera enlevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, depuis hier et depuis ce matin. Demain, là, demain, ce sera particulier. Donc prie vraiment, prie vraiment ce soir, que Dieu puisse nous donner la parole dont nous avons besoin afin que tout ce qui bloquait les mariages, qui empêchait les gens de se marier ou qui empêchait les gens d'être heureux dans leur mariage soit complètement déraciné. Et ce sera le cas dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, Amen à cela. À demain, là, il ne faut pas rater. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre les fondements parce que, la vérité, si on n'a pas un bon fondement, un, on peut avoir une mauvaise image du mariage ou deux, on peut dire, le mariage, je ne veux pas. Et on va discuter ensemble, on va partager ensemble et on va voir que Dieu va nous conduire à poser de nouveaux fondements pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Et donc, on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je suis heureux que le Seigneur ait permis ce moment. Et au travers des appels que j'ai reçus, des questionnements que les gens ont, les messages que j'ai reçus, je me suis dit, vraiment, ce séminaire, il tombe vraiment à pic. Je rentre de Brasaville, dès que je reçois un texto, « Pasteur, appelle-moi avec mon mari, ça va pas ? » J'ai dit, « Séminaire. » Il m'a appelé, « Pasteur, j'ai encore une question. » J'ai dit, « Séminaire. » Directement, « Séminaire. » Amen. Ce séminaire est pour vous. C'est-à-dire que quand vous venez ici, ayez une attente, une expectative par rapport à ce que Dieu va faire. Et Dieu va faire au-delà dans le nom de Jésus. Amen. Et ma prière, vraiment, c'est que Dieu conduise tous ces moments par la grâce de Dieu et avec la conduite du Saint-Esprit afin que nous tous, nous puissions partir de ce lieu avec la soif étanchée. Moi, c'est ce que je me suis dit. Pendant ces quatre jours, je veux que ma soif soit étanchée. Et ta soif sera étanchée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, on veut d'abord parler, mais c'est quoi le mariage ? Puisque le thème général, c'est une semaine spéciale sur le mariage. Et ce soir, on veut parler de neuf vérités sur le mariage. Première, est-ce qu'on peut avoir un micro ? S'il vous dit mariage, vous pensez à quoi ? Faites tourner ma courbe. Donc, quelqu'un se lève, c'est lui qui veut parler. Si on dit mariage, vous pensez à quoi ? Aujourd'hui, quelqu'un dire... Tu vas parler, ma soeur, non ? Quelqu'un a dit amour, non ? Donc, quelqu'un a dit amour ? Donc là, on pose la question de quel amour tu nous parles ? Est-ce que c'est l'amour Hollywood ? Ou d'autres types d'amour ? Quelqu'un d'autre ? On a dit amour ? Union. Union, amen. Quelqu'un d'autre ? Alliance, une alliance. Quelqu'un d'autre, ma soeur ? Problème. Hallelujah. Mais, bon problème ou mauvais problème ? Dites-moi, bon problème. Amen. On verra que c'est un bon problème, le mariage. Amen. Quelqu'un d'autre ? Donc, on a vu union, amour. Quelqu'un d'autre ? J'ai la dîle là-bas. Un engagement. Amen. Quelqu'un d'autre encore ? Responsabilité. Quoi d'autre encore ? Ma soeur ? Famille. Hallelujah. Quoi d'autre encore ? La durée. Amen. Éternité ou pas éternité ? Le mariage, c'est que sur la terre. Déjà, c'est déjà établi. Quelqu'un d'autre ? J'ai entendu ? Concession. Amen. Vas-y, Médicien. Partage. J'en ai dit qu'il y a un sacrifice. Donc, on sort les couteaux. Amen. Au fond, là-bas ? Enrichissement. Enrichissement. Enrichissement de la connaissance. Amen. Partenariat. Amen. Je ne sais pas en dire, pardon ? Grandir, c'est-à-dire ? Grandir, évoluer, devenir mature. Amen. Encore là-bas ? Complicité. Amen. Communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation. Waouh, mort à soi. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le carnage aujourd'hui. Amen. Toutes ces choses que vous avez dites, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qu'on doit remettre en perspective de la parole de Dieu. Amen. Parce que la vérité, la plupart d'entre nous, on a réagi, on n'a pas eu du mariage, en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, et de l'expérience que nous avons, en fait, et de l'expérience des autres aussi. Amen. C'est quelqu'un qui dira, problème, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu des relations où il voyait que c'était difficile, ou peut-être qu'autour de lui, les mariages étaient compliqués. D'autres personnes, c'est un sacrifice, parce qu'on pense au passage où Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église afin qu'il s'est sacrifié pour elle. On pense à toutes ces choses. Donc, on va établir ce soir neuf vérités sur le mariage. Et la première vérité, dis à tes voisins, accroche-toi bien. La première vérité, c'est que le mariage est bon puisqu'il a été institué par Dieu. Dis-moi un bon amène à cela et tu peux acclamer là. Amen. Le mariage est bon puisqu'il a été institué par Dieu. On prend ensemble Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Dieu dit ceci, l'Éternel, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Et on voit que lorsque Dieu dit cela, si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que le mariage doit être bénéfici de l'homme. Et on doit tous comprendre une chose, c'est que puisque Dieu a établi, qu'on dit institué, c'est-à-dire que c'est lui qui a établi le mariage. Le mariage n'a jamais été l'idée d'un homme, c'est l'idée de Dieu. Et on voit ensemble que Dieu l'a établi pour un but précis. Et donc on doit comprendre que puisque Dieu l'a institué, forcément le mariage est bon. Mais quand on regarde les témoignages qu'on a autour de nous, parce qu'on regarde aussi un peu l'expérience des uns et des autres, parfois on a l'impression que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Et même moi j'avoue que depuis quelques temps, j'arrêtais pas d'avertir les gens, mon gars fais attention, il faut bien faire attention avec le mariage et tout ça. C'est pas que j'ai un mauvais mariage, dis-moi un bon amène, alléluia ! Mais c'est qu'on voit tellement de personnes faire des erreurs dans leur choix ou des personnes ne pas avoir pris le temps de travailler sur eux-mêmes que finalement ce qui devait être un bénéfice est maintenant une source de problème, comme nous a dit la sœur tout à l'heure. Et pendant cette soirée, Dieu veut faire en sorte que nous puissions ôter les mauvais fondements afin qu'avant de faire le bon choix, que nous soyons déjà nous-mêmes le bon choix. Est-ce que tu m'essuies ou pas ? Amen ! Je me souviens en 2003, j'étais tranquillement à la maison, j'avais pris le temps de prier, j'avais pris le temps de sonder. J'étais dans un appartement comme c'était au rez-de-chaussée, on ne captait pas très bien. Donc je suis sorti de chez moi, pour m'assurer que les réseaux étaient bien. J'ai pris mon téléphone, le cœur qui battait un peu, et j'ai fait « Allô ? Chantal, c'est ma tétard. » En fait, je t'appelle parce que j'ai prié, et j'ai regardé, et je voudrais bien qu'on marche ensemble. Allô ? Alléluia ! Amen ! Et on va voir ensemble, qu'est-ce qui nous conduit à poser un acte comme ça ? Amen ! C'est-à-dire qu'il y a des fondements d'abord qui soient posés, pour qu'on puisse arriver au stade, maintenant je dis, j'ai envie de marcher avec telle ou telle personne. Amen ! Comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut vraiment considérer que le mariage est bon, c'est pour notre bénéfice. Moi, je crois que le mariage, c'est pas la croix et la bannière, c'est pas le combat tout le temps, c'est ça ? Non, non, non. Le mariage, c'est pour notre épanouissement, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour qu'on soit bien établi, qu'on puisse progresser avec le Seigneur. Et souvent, quand j'enseigne dans les mariages, je dis toujours que quelqu'un indique que les mariages sont soit un duo, soit un duel. C'est-à-dire que les duels, vous savez, c'était dans les temps un peu plus anciens. Lorsqu'il y avait une offense, cela se réglait à coups de duels. Soit à l'épée, donc on faisait le choix des armes, à l'épée, soit on prenait un pistolet. Des fois, ils faisaient plusieurs pas et après, boum, on tirait et puis on voyait qu'ils survivaient. Et pour moi, un mariage, ça n'appelle un duel. C'est-à-dire que ce n'est pas le duel des assiettes. Tiens, vas-y, je vais te répondre, tu vas voir qui je suis. Pour moi, un mariage ne doit pas du tout être comme ça. Parfois, on parle aussi de duels. Les duels, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des films, surtout aux États-Unis, qu'il y a ça, où il y a des duels oratoires. C'est-à-dire que les gens viennent avec un argument et c'est celui qui aura le meilleur argument qui remporte le duel. Et parfois, je crois que moi, dans les couples, on ne doit pas être là constamment et dire « Non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. » Et parfois, on s'aperçoit que les gens cherchent à se battre même par les paroles. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse voir le mariage comme un duel, mais véritablement comme un duo. Amen. Un duo, c'est quoi ? Un duo, c'est deux personnes qui vont soit, par exemple, en musique, soit qui vont chanter un morceau, soit qui vont jouer un morceau et ils n'osont pas la même voix, ils ne vont pas forcément chanter la même chose, directement la même chose, pas les mêmes notes, ils ne vont pas jouer les mêmes notes, ils ne vont pas avoir les mêmes instruments du tout, mais le but, c'est que ça doit être harmonieux. C'est ça le duo. Amen. Et on va tous comprendre une chose, c'est que dans le mariage, je n'ai pas besoin d'être exactement comme mon époux ou mon épouse, mais il y a des choses qui sont communes ensemble, qui nous permettent de bâtir un foyer solide. Amen. Et ce qu'on doit vraiment comprendre de ça, c'est qu'on doit tous aspirer à nos mariages, que ce soit un duo. C'est-à-dire qu'on est en harmonie, c'est-à-dire qu'on arrive à avancer ensemble. On est différents, mais on arrive à avancer ensemble. L'autre, c'est une batterie, mais l'autre, c'est un piano, mais on arrive à jouer ensemble la même partition. Amen. On doit tous vraiment comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Quand on regarde le premier mariage, c'est entre Adam et Ève. La vie nous dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Être nus et ne pas avoir honte, ça ne veut pas dire qu'on te demande de te balader tout nu partout, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais ça veut dire qu'on peut se montrer tel que nous sommes et ne pas avoir honte de cela. Pourtant, dans les sociétés actuelles, surtout, ne dis pas toi à ton mari. Ne montre pas ta faiblesse à ton mari, sinon il va pouvoir en profiter. Et souvent, on nous dépeint, en fait, une société où on doit un peu cacher ce qu'on est. Mais dans le mariage, ça ne doit pas être comme ça. On doit vraiment comprendre que le mariage, c'est un endroit où je peux me montrer avec ma faiblesse. Je peux me montrer tel que je suis. Ici, je suis le pasteur Mateta, mais à la maison, je suis juste Mateta. Amen. Je peux me montrer tel que je suis. Ce n'est pas que je joue un rôle ici. Mais imagine-toi que le pasteur te dit, « Ah là, aujourd'hui, je doute, je ne sais pas trop quoi prêcher aujourd'hui. » Et je dis, « Oh là là ! » Mais avec ma femme, je peux lui dire ça. Et là, elle me dit, « Ça va aller, chérie, vas-y, ça va aller, Dieu va te conduire. » Alléluia. Amen. Et il faut vraiment comprendre que nous tous devons aspirer à voir notre mariage comme un duo. Qu'on soit célibataire aujourd'hui, ou qu'on soit marié, même si aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas, je peux t'assurer, au terme de ces quatre jours, ton mariage va être complètement différent dans le nom de Jésus. Amen. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Jamais trop tard avec le Seigneur. Et on doit tous comprendre que le mariage est tellement important pour Dieu que le premier miracle de Jésus, il a eu lieu où ? À où ça ? À Cana. Dans un mariage. Et puis, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus, pour le premier miracle, il a changé de l'eau en vin ? Est-ce que Jésus est en train de nous encourager à nous prendre du vin ? Est-ce qu'il nous encourage à être alcooliques ? Non, pas du tout. Pourquoi c'était si important que Jésus fasse ce miracle-là ? Il faut comprendre que les mariages hébraïques à l'époque, c'était des mariages qui avaient lieu pendant sept jours. Et chaque jour, en fait, on levait le toast pour prononcer une parole de bénédiction sur le mariage. Et là, dans le cas de Dénonce de Cana, c'était le septième jour. Le septième jour, c'était la bénédiction, la dernière bénédiction très importante pour que le mariage soit scellé. Donc, s'il n'y avait plus de vin, le mariage était ruiné. Et Dieu attache tellement une importance à ce que le mariage soit célébré comme il faut, c'est qu'il a fait ce miracle-là. C'est là que ça te prouve que Dieu s'intéresse véritablement à ta vie dans le cadre du mariage. Amen. Et on doit vraiment comprendre que le mariage est une bonne chose. Amen. Roger dit, le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. Quand on parle d'une institution, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est établi. Quand on parle d'une institution, on peut parler, par exemple, de l'institution de la présidente de la République. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et on doit comprendre une chose, c'est que lorsqu'on rentre dans le cadre du mariage, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être respecté par tous. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se marie et que le mariage ne fonctionne pas, les gens vont tout de suite dire que ce qui n'est pas bon, c'est le mariage. C'est-à-dire que celui qui a institué le mariage s'est trompé quelque part. Et c'est pour ça qu'on doit tous réaliser que c'est une nation tellement importante que la Bible nous dit ceci en Hébreu 13, 4, « Que le mariage soit honoré de tous. » C'est-à-dire que nous tous, on doit comprendre, saisir que le mariage revêt une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand je décide de marcher sur le chemin du mariage, on doit comprendre et saisir que Dieu attache une importance à ce que le mariage puisse fonctionner. Pourquoi ? Parce que s'il ne fonctionne pas, c'est lui qui a le discrédit. Les gens vont dire, « Ah non, ça ne marche pas. » Puisque c'est Dieu qui a établi le mariage. Ils vont dire que donc Dieu ne marche pas. Donc les principes de Dieu ne marchent pas. On doit vraiment comprendre que le mariage, il faut le voir vraiment comme une institution sacrée. Amen. Et lorsque Dieu permet qu'il établisse quelque chose, il donne toujours les moyens de pouvoir faire en sorte que tout fonctionne correctement. Et Dieu a donné une notice d'utilisation au mariage. Amen. Cette notice, tu la connais, c'est la Bible. Amen. La Bible nous donne les moyens d'avoir un mariage heureux. Et tous les livres que vous lisez, qui parlent du mariage, etc., Si les principes qui le disent ne viennent pas de la Bible, à terme, je peux te dire que ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au niveau de la Bible, comprendre les principes de ce que dit la Bible, afin de pouvoir marcher dans un mariage qui sera à la gloire du Seigneur. Amen. Et ce que nous voulons faire pendant ces quatre jours, donc deux jours pour les célibataires, troisième jour tous ensemble sur la communication, et après le dernier jour pour les couples. C'est-à-dire qu'on veut revenir établir des bons fondements. Et j'avais mis le thème général, être le bon choix pour faire le bon choix. J'avais déjà fait ça à Boissy-Saint-Gé à l'époque. Mais là, c'est une toute haute direction que Dieu donne pendant cette soirée et demain. Donc, soyez vraiment attentifs. Dieu vraiment veut faire en sorte que nous puissions marcher dans l'excellence du mariage. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Alléluia. Donc, première chose, première vérité, le mariage est bon. Amen. Bon, c'est-à-dire que c'est à mon bénéfice. Quand je me marie, c'est pour mon bénéfice. C'est pour mon bien. Et Dieu veut que tu puisses te marier. Alléluia. On le verra tout à l'heure, le mariage n'est pas obligatoire. Qui a déjà reçu l'appel qu'il n'est pas appelé à être marié? Il n'y a pas de Paul ici? Ok. Donc, personne n'a pas encore reçu cette conviction. Amen. On en parle tout à l'heure aussi. Et on doit vraiment comprendre que Dieu veut nous conduire, chacun, selon notre saison. Première chose, il n'y a pas d'âge pour se marier. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans que ton temps est passé. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Mais on verra, j'en parlerai, je pense qu'il y aura la question aussi. Il y a quand même des saisons. Si en ce moment, ma sœur, il y a plusieurs personnes qui viennent te voir, c'est que c'est ta saison. Amen. Donc, prends le temps de quand même prier. Tu ne dois pas répondre à toutes les sollicitations, c'est sûr. Mais ne fais pas genre. Ah non, je suis trop belle. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Non. Parce qu'une saison va passer. Après, il va y avoir un peu moins de monde. C'est-à-dire que la saison a passé. Et là, ce sera un peu plus difficile de se marier. Amen. Et je sens que, vu vos visages, je sens que plusieurs sont dans leur saison de mariage. Dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Donc, première vérité, le mariage est bon. Amen. Deuxième vérité, on l'a dit tout à l'heure, c'est Aurore qui nous a dit, le mariage est une alliance. Comme je vous l'ai dit, le mariage, on doit comprendre, c'est une institution qui vient de Dieu. Une institution qui vient de Dieu. Et Dieu établit pour le mariage que c'est une alliance. L'alliance, par rapport au contrat, la différence entre l'alliance et le contrat, c'est que lorsqu'on établit un contrat, chacun doit respecter des devoirs. Et le contrat donne aussi, nous permet de bénéficier de certains droits. C'est-à-dire que je signe un contrat au travail, si je viens de travailler correctement, je viens faire mes heures, je serai payé. Ça, c'est un contrat. Si demain, je ne viens plus travailler, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va arrêter d'un, on ne va pas me payer. Et après, au bout d'un moment, on peut même me licencier, parce que j'ai rompu le contrat. Mais l'alliance est différente. L'alliance, c'est établi entre deux personnes, et on ne sort pas d'une alliance comme cela. C'est-à-dire que l'alliance, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tant que nous sommes en vie, nous sommes liés par l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance nous oblige à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est ça, une alliance. L'Abbé nous dit, par exemple, nous, nous avons une alliance avec Dieu. Il nous dit que même si nous, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à sa parole. C'est-à-dire que lui, il observe sa part de l'alliance. Il faut vraiment comprendre que lorsqu'on rentre dans le mariage, ce n'est pas pour se dire qu'au bout de quelques semaines, « Ah ben, j'en ai trop marre, j'en peux plus, j'arrête mes droits, j'arrête ce que je dois faire. » Non, on est dans une alliance. C'est-à-dire qu'on est décidé à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu m'essuies ou pas ? Amen. Il faut vraiment le voir comme cela. C'est une alliance qui est établie entre un homme et une femme. Amen. Ça, c'est le vrai mariage de Dieu. C'est-à-dire que c'est entre un homme et une femme. Et il faut vraiment voir le mariage comme une alliance. Donc, lorsque nous, nous bénissons, lorsqu'on fait les vœux, c'est-à-dire que les gens s'engagent à respecter l'alliance. Et après, c'est lorsqu'il y a les rapports intimes, que là, l'alliance est véritablement établie. C'est pour ça que la plupart des femmes, lorsqu'elles ont des rapports pour la première fois, il y a du sang qui coule. Ce sang, c'est le signe, l'ombre physique pour montrer que spirituellement, il y a une alliance qui a été établie. Amen. On doit vraiment comprendre. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi de ne pas avoir de rapports intimes avec n'importe qui. Pourquoi ? Parce que chaque rapport intime, nous contractons une alliance avec quelqu'un. Amen. On me suit ou pas ? Mais par le sang de Jésus, que toute alliance qui a été contractée avant ton mariage soit brisée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Tu es remis à neuf dans le nom de Jésus. Amen. On priera pour cela demain. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que lorsqu'on rentre dans le mariage, il faut vraiment le voir comme une alliance. Et c'est pour ça qu'on prend, on met une alliance. C'est-à-dire que quand je regarde la bague, ça ne me fait pas comprendre conscience que j'ai fait un engagement. Et on doit tous comprendre et saisir que lorsqu'on va se marier, la première chose, c'est de se poser la question est-ce que je suis suffisamment fidèle pour tenir mon engagement en fait ? C'est-à-dire que, comme je dis tout à l'heure, que j'ai appelé à Péchantane, j'ai d'abord observé, est-ce que cette femme-là, est-ce que je pourrais lui être fidèle dans mes engagements, dans mes intentions, que demain, qu'elle change, qu'elle prenne du kilo, qu'elle fait ça, peu importe, je demeurerai fidèle. Si elle, de son côté, elle ne se comporte pas comme il faut, est-ce que je vais me battre jusqu'au bout pour faire en sorte que cela fonctionne ? Si demain, il y a une circonstance qui fait qu'il y a un problème de santé, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, toutes ces questions-là, on doit quand même se les poser. Pourquoi ? Parce que c'est déterminant. Si par exemple, tu regardes la personne et tu dis, bon, si demain, elle prend 50 kilos, ça ne m'intéresse plus, bien aimé, ton fondement n'est pas bon. Est-ce que tu me suis ou pas ? Amen. C'est vraiment une alliance. C'est-à-dire que je dois regarder, observer, est-ce que cet homme, cette femme, est-ce que j'irai jusqu'au bout ? Est-ce que monsieur ou pas ? Est-ce que j'irai jusqu'au bout ? Si demain, il perd sa position, est-ce que je l'aimerais encore ? Si demain, il n'est plus ce qu'il est, est-ce que je l'aimerais encore ? Est-ce que je ferais en sorte pour avancer avec lui ? Tout à l'heure, je vous parlerai de la parole du mariage. Vous comprenez bien que dans le mariage, l'amour dont on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai demandé quel amour la sœur nous parle, ce n'est pas l'amour Hollywood. L'amour Hollywood, c'est particulier que lorsqu'on nous parle de l'amour, c'est genre, le cœur qui bat, quoi. On voit la personne qui fait tout pour que ça fonctionne. Elle est capable de courir sous la pluie, faire plein de choses, arracher la lune et tout ça, etc. Ça, c'est un amour qu'on nous dépeint dans le monde. Mais la Bible ne nous parle pas de cet amour-là. Parce que cet amour-là, la question de particulier, c'est qu'il y a des moments, il n'est plus là. Et donc, quand il n'est plus là, vous voyez des gens au dehors, je ne ressens plus rien pour mon mari, donc je divorce. Certains disent qu'un mariage, ça ne dure qu'une saison. Ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on se base sur un amour comme ça, qui est un amour romantique, qui est un amour sentiment, dans ce cas-là, on ne peut pas durer sur le mariage. Et le passé, saint-anis dit toujours que le sentiment, on ment toujours. Amen. Le sentiment. C'est-à-dire que, si je me base juste sur ce que je sens, ce que tu ressens, il suffit que ta femme est un peu énervée, tu ne ressens pas la même chose qu'hier. Mais l'alliance, c'est différent. C'est-à-dire que, je prends la décision d'aimer cette femme, coûte que coûte. C'est-à-dire que, le matin, je n'ai pas besoin de sentir que mon cœur bat pour me dire, non, j'aime ma femme, je n'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai pris la décision d'aimer cette femme et de l'aimer jusqu'au bout. Amen. Et on doit, quand on rentre dans le mariage, on doit avoir cette conscience-là que chacun doit s'engager à aimer l'autre jusqu'au bout. Amen. C'est pour ça qu'on verra demain, par la grâce de Dieu, que le mariage, il faut que ce soit en Christ. Il faut que ce soit basé, il faut que tu te maries avec quelqu'un qui est en Christ. Dis-moi, bon, amen à cela. Amen, parce que, sinon, on n'a pas les mêmes fondements. Quand les deux sont en Christ, c'est-à-dire que chacun, on est prêt à respecter l'institution qu'est le mariage. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ce qu'on établit aujourd'hui sur le mariage afin de faire le bon choix et puis de comprendre que nous aussi, on doit être le bon choix. On doit vraiment comprendre que le mariage est une alliance. Quand on s'engage devant Dieu, quand on est en train de dire, je vais aller jusqu'au bout. On s'engage juste devant la personne pour lui dire que je vais tout faire pour que tu sois heureux. Et la personne doit dire encore une fois que si monsieur s'engage à ce que madame soit heureuse et que si madame s'engage à ce que monsieur soit heureux, à ton avis, est-ce que ça peut échouer? Jamais. Parce qu'on est décidé à faire en sorte que ça fonctionne. Et il faut vraiment comprendre et saisir, bien aimé, que le mariage est une alliance. Souvent, on vous dit qu'il y a plusieurs saisons dans le mariage. Et oui, c'est vrai, il y a plusieurs saisons. Il y a la saison des fiançailles. Alors la saison des fiançailles, tu es prêt à tout, tu envoies plein de messages, tu envoies plein de textos, tu fais des poèmes, tu fais des raps, tu fais des chants, tu fais tout ça. Parce qu'il faut conquérir, you know. Après, quand ça commence, tu le fais toujours. Mais après, au bout de trois ans, des fois, tu te relâches un peu dans ton élan. Et parfois, il y a des moments où on peut arriver où on se pose à ce sujet, mais pourquoi ? Pourquoi on s'est mis ensemble? Je me souviens qu'on a établi une alliance, on s'est promis fidélité, et après, on recommence à marcher ensemble, à refaire des gestes tendres, à s'encourager, à ressortir, etc. En tout cas, il faut vraiment comprendre et nous saisir, bien aimé, nous tous, que le mariage est une alliance. C'est-à-dire que quand je m'engage sur les voies du mariage, c'est pour durer. Amen. Bien sûr, la Bible prévoit certains cas où on peut sortir du mariage, mais ce sont des cas vraiment très précis. Mais la volonté de Dieu, c'est que même si il y a des problèmes, il y a des situations, Dieu veut qu'on puisse pardonner et puis on puisse progresser et aller de la fois. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Et ce que j'aime avec le Seigneur, je suis sûr d'une chose, c'est que celui qui a décidé d'honorer le mariage, coûte que coûte, Dieu va l'honorer. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai vu. Des situations où des personnes ont été en droit de divorcer, parce que par exemple, la Bible permet qu'on puisse divorcer s'il y a eu adultère. Pourquoi Dieu permet ça? Parce que, comme j'ai dit, que lorsqu'on a des rapports intimes, on crée une alliance. C'est-à-dire que quand quelqu'un trompe son mari ou sa femme, il crée une nouvelle alliance, il brise l'alliance qui était établie. Donc, Dieu permet qu'on puisse divorcer. Mais Dieu veut aussi que nous puissions pardonner et que là, on puisse avancer de nouveau. On a vu des couples être restaurés, où Dieu maintenant se sert d'eux, où c'est des serviteurs de Dieu. Donc, c'est possible. Amen. Mais rassure-toi, Dieu ne veut pas que tu passes par là. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Donc, on doit comprendre que le mariage est une... C'est une alliance. Amen. Et il faut vraiment que ce soit très clair dans notre tête que c'est vraiment une alliance. Ça nous engage jusqu'à la mort. Amen. Ça, c'est la deuxième vérité. Première vérité, on a dit quoi? Le mariage est... Deuxième vérité, le mariage est... Amen. Troisième vérité, le mariage n'est pas une obligation. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Parce qu'il faut aussi établir ça. C'est-à-dire que pour être épanoui en Christ, pour faire l'appel que Dieu a prévu pour toi, selon l'appel de tout un chacun, on voit que la Bible nous parle de Jésus. Jésus n'était pas marié. Dis-moi bon, Amen. Mais faites-vous des histoires qui disent que Jésus avait eu un enfant avec Marie-Magdalene. Ça, c'est pas public. Jésus n'était pas marié. Jésus a accompli son plan. Il a accompli le plan que Dieu avait prévu pour lui. On voit aussi d'autres personnes, l'apôtre Paul, qui, lui, n'était pas marié. Et en Corinthiens 7, versets 1 et 2, il nous dit ceci. En Corinthiens 7, versets 1 et 2, mettez-le, s'il vous plaît. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous ne m'avez écrit, donc les Corinthiens lui avaient posé des questions sur comment se passe le mariage. Il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est-à-dire que lui, il considérait que lui, c'était bon que les gens ne se marient pas, en fait. Pourquoi ? Parce que, mais verset 7 maintenant, verset 7 directement, verset 7, d'un Corinthiens 7, directement, verset 7, donc je lis pour toi, verset 7, il dit, c'est ceci, il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il disait, en Corinthiens 7, verset 7, que lui, il avait reçu ce don particulier que de ne pas se marier et de pouvoir de vouer toute sa vie au Seigneur. Amen. Et comme il dit, pour lui, c'est la meilleure des choses, mais il faut avouer que tout le monde n'est pas appelé à mener une vie où il ne va pas se marier, où il va consacrer toute sa vie juste au Seigneur. Et je voudrais aussi faire une précision, bon, là, j'ai posé la question, personne n'a dit qu'il a reçu cet appel-là, mais il faut comprendre que parfois, il y a des gens qui nous disent, j'ai reçu cet appel-là, mais parfois, elles ont cette conviction-là parce que, tout simplement, parce que, comment expliquer ça ? Je vais plutôt donner un témoignage. Quand on était à Montréal et qu'on parlait justement d'un atelier sur les couples, le pasteur Célestin a donné le témoignage d'une sœur qui avait reçu la conviction qu'elle n'est pas appelée à se marier. Mais le problème, c'est que quand le temps a passé, en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait le désir d'avoir un enfant, le désir de se marier, et puis, là, elle était déjà dans l'âge de 42 ans, etc., et là, c'est beaucoup plus difficile de se marier. Donc, même si parfois, on a cette conviction d'être appelé à ne pas se marier, des fois, il faut quand même examiner les sollicitations qui viennent vers nous pour être sûr qu'on ne rate pas la personne que Dieu a prévue pour nous. Est-ce que monsieur ou pas ? Amen. Mais comme ici, ce n'est pas le cas, tout le monde veut se marier. Amen. Amen. Je vais quand même vous donner un passage que Jésus dit qui est important. Matthieu 19, 12 nous dit ceci, Matthieu 19, 12 nous dit ceci, car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire qu'il précise qu'un eunuque, c'est les personnes dans les anciens temps où, en fait, on coupait une partie de leur partie génitale pour les empêcher d'avoir des enfants. OK ? Et il dit ici qu'il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu a mis à part pour servir le Seigneur sans se marier. Ça existe. Il dit qu'il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent plus du mariage, pas parce que Dieu les a destinés à ne pas se marier, mais parce qu'on les a tellement maltraités, on les a tellement fait du mal qu'ils disent que le mariage n'en veut plus. Est-ce que tu m'insuis ou pas ? Fais encore la suite s'il te plaît. Il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc ça, c'est le cas de Paul qui a décidé de servir le Seigneur. Il dit celui qui peut comprendre, qu'on n'a pas le désir de se marier ou etc. Des fois, il faut parfois analyser est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon environnement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon passé qui fait que je n'ai pas envie. On me suit ou pas ? C'est-à-dire que des fois, il faut faire une introspection, savoir pourquoi, pourquoi en fait je n'ai pas envie de me marier. Mais aussi, des fois, il faut faire aussi une introspection, on en parlera demain par grâce à Dieu. Pourquoi j'ai envie de me marier ? Parfois, certains veulent se marier parce que c'est le désir d'avoir quelqu'un, de se sentir seul. Mais on verra tout à l'heure que oui, le mariage répond aux besoins de solitude mais on ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Si on se sent seul, on appelle la copine, bonjour, si on se sent seul, allons au cinéma, allons nous distraire. Dis-moi un mot, Amen ! Amen ! C'est-à-dire que si je me sens seul, je dois avoir de la compagnie. Un mari ne peut pas combler toute ma solitude, impossible. Et on doit aussi chercher auprès de Dieu, la restauration entièrement de notre âme. Est-ce que je me suis dit ou pas ce soir ? Amen ! Donc je suis en train d'établir plusieurs choses, plusieurs principes afin qu'on puisse comprendre. Mais en tout cas, bien aimé, le mariage n'est pas une obligation. Mais je vous dis encore une fois, le mariage est une très bonne chose. Très bonne chose qu'on verra tout à l'heure qui nous permet de devenir meilleur pour la gloire de Dieu. Mais il faut vraiment comprendre qu'il n'y a aucune obligation. Donc si quelqu'un vous dit je n'ai pas envie de me marier, il ne faut pas le dire non, non, je sens que tu as un esprit. Non, non. Simplement, c'est que dans son cœur, il a décidé d'avancer avec le Seigneur. Amen ! Mais bien que le mariage ne soit pas une obligation, je précise bien que si tu décides de te marier, fais-le pour le meilleur. Fais-le de manière à ce que Dieu puisse être glorifié au travers de ta vie et au travers de la vie du couple. Amen ! C'est ça qu'on doit prendre comme résolution. Donc tu vas dire avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je décide qu'au travers de ma vie, ton nom sera glorifié. Au travers de mon couple, ton nom sera glorifié. Au travers de ma famille, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen ! Donc on a établi le troisième principe que le mariage n'est pas une obligation. Alors, je voudrais établir maintenant le quatrième principe et je voudrais vraiment que ça c'est un principe vraiment très important qui nous permet de faire le bon choix pour le mariage. Ce principe est le suivant, le quatrième principe qui dit tout simplement que le mariage ne veut pas dire que nous sommes exactement pareils mais que nous sommes et que nous avons beaucoup de points communs. Le mariage ne veut pas dire, enfin pour se marier, on n'a pas besoin d'être exactement les mêmes personnes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas exactement pareils mais que nous avons beaucoup de points communs. Alléluia ! C'est-à-dire que pour me marier, je n'ai pas besoin que la personne soit exactement comme moi, c'est-à-dire que le même caractère que moi, la même personnalité que moi, les mêmes passions que moi, non bien aimé, ce n'est pas vrai. On doit vraiment comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas besoin qu'on soit exactement pareil. Appel Chantal et moi-même, on n'est pas pareil. On n'a pas forcément le même caractère. Il y a des choses qu'elle aime bien et que moi je n'aime pas. Il y a des choses que moi j'aime et qu'elle n'aime pas. Quand on va au cinéma, moi je regarde des films et tout ça, elle me dit mais pourquoi tu regardes ça ? Donc voilà, mais ça n'empêche pas d'avancer et d'avoir un bon mariage. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre elle et moi. Même passion pour Dieu, même désir de Dieu, même prêt à tout sacrifier pour le Seigneur. Ça c'est des choses qui nous ont convaincus. Amen. Moi quand je l'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu son caractère, je la voyais servir, j'ai dit non, c'est une femme comme ça qui me fout. Une femme qui sert le Seigneur de son cœur. C'est là qu'il me fallait. Amen. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre une chose que dans le mariage, on n'a pas besoin d'être exactement pareil. Mais il doit y avoir véritablement des points communs. Amen. Vous pouvez mettre le premier schéma s'il vous plaît. Regardez le schéma que je vous propose. Donc on voit ici, donc S c'est Sophie, c'est pas toi Sophie, c'est nous Sophie, c'est juste un exemple. Donc S c'est Sophie et P c'est Pierre. Et là on voit que il n'y a aucun S, aucun S n'est P. C'est-à-dire que il n'y a rien de S qu'on retrouve dans P. C'est-à-dire que dans Sophie, Sophie peut-être c'est quelqu'un qui aime Dieu et Pierre c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et Sophie c'est quelqu'un qui aime peut-être se promener, l'autre il aime rester à la maison. En fait, il n'y a aucun point commun entre eux. A votre avis, est-ce que ça peut fonctionner ? Ça ne fonctionnera absolument pas. Parce qu'il n'y a rien qui match, il n'y a rien qui va ensemble. On doit vraiment comprendre parfois que la personne avec qui on doit marcher, il faut qu'il y ait quelque chose quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Genèse de Dieu qu'on a lu tout à l'heure, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je vais en parler tout à l'heure précisément mais il faut que je reconnais quelque chose qui me ressemble en fait. S'il n'y a rien qui me ressemble, on ne peut pas marcher ensemble, ce n'est pas possible. On doit vraiment comprendre ça. Et parfois on dit que les opposés s'attirent. Bien aimé, ça ce n'est pas dans la Bible. Amen. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas les opposés s'attirent. Non, 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 non. Il faut vraiment qu'on comprenne et saisir ça que s'il n'y a rien de commun, tu gardes ta question, tu as une question au revoir, tu gardes ta question, je vais finir ce point après je répondrai. C'est-à-dire que s'il n'y a rien de commun, bien aimé, il n'y a rien de commun. Et remets, remets, remets le schéma, remets le schéma. Remets le schéma. Et je voudrais juste préciser que juste le fait d'être en Christ ne suffit pas pour se marier. Amen. C'est-à-dire que si toi et moi on est en Christ, c'est le principe de base, ça c'est sûr, il faut au minimum ça. Mais il faut quand même plus que ça. Amen. On ne répond pas. Et ce n'est pas parce que le frère est au protocole aussi, ça suffit pour se marier aussi. Je ne taille pas sur eux. Ils sont bien mes gars. Mais je précise quand même. Ce n'est pas parce qu'il est à côté du pasteur que ça le qualifie pour se marier avec toi. Dis-moi moi, Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut regarder d'autres traits de caractère. Alléluia. C'est-à-dire qu'ici on voit que Sophie n'a rien à voir avec Pierre. Donc du coup, ça ne peut pas marcher. Amen. Il y a une Sandrine ici ou pas ? Il n'y a pas de Sandrine ? Non, il n'y a pas de Sandrine. Comme ça, il n'y a pas d'éluia. Amen. Donc on voit ici, ça ne peut pas marcher. Donc deuxième cas. Deuxième schéma s'il vous plaît. Donc ici on voit que Sandrine est confondue entièrement dans Pierre. À votre avis. Ça peut marcher ou pas marcher ? À votre avis. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Amen. Ça peut marcher parce que si, si, ils sont d'accord sur tout, pourquoi pas ? Mais la vérité, c'est rare, vraiment rare, qu'on arrive exactement à ça. Soit Sophie, Sandrine pardon, est en train de mentir. elle dit non, il a toujours raison. Il a toujours raison. Non mais Sandrine, tu as aussi une personnalité. Montre un peu qui tu es, quoi. Amen. On me comprend ou pas ? Non, c'est quand même rare. À moins que l'autre s'écrase complètement et qu'elle laisse l'autre vivre. Amen. Non mais si ou pas ? C'est-à-dire que c'est rare qu'on ait tous les points communs qu'on retrouve dans l'autre. Mais ce qui est important de retenir, et ça c'est le troisième schéma, s'il vous plaît. Le troisième schéma, c'est celui-là. C'est-à-dire que Sandrine et Pierre, ils ont au milieu, ça s'appelle une intersection, ils ont des points communs ensemble. Il y a des choses qui les rassemblent. Il y a des choses qui sont communes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit avoir en commun. La première chose, bien-aimé, il faut être en Christ. Amen. Il faut, il faut, il faut, il faut, il y a des choses qu'il faut qu'on s'entende. Comme je l'ai dit, à Péchantelle et moi, on n'a pas le même caractère, on n'est pas issu du même pays. Quand je venais chez elle, il y a un monsieur qui vient, il appelle, « Hé, bonjour Jean. » Il dit, « Hé, mais tu ne peux pas dire Jean, il faut dire Tonton Jean. » Elle dit, « Ah non, moi chez nous, on ne dit pas Tonton, ce n'est pas mon Tonton. » Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Ce n'est pas pareil. Mais, on retrouvait des points communs. La passion pour Dieu, le désir de rencontrer Dieu, le désir de glorifier ce Seigneur, les valeurs, les valeurs d'intégrité, les valeurs de respect, le fait de défendre la vérité. En fait, toutes ces choses nous rassemblaient. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a des valeurs communes que vous devez avoir ensemble pour pouvoir marcher ensemble. Amen. Les valeurs qu'on doit avoir en commun, ce n'est pas juste aimer faire le sport. Alléluia. Assis ou pas ? Ce n'est pas juste aimer faire le sport. C'est bien, bien aimer. Mais il faut des choses beaucoup plus solides que juste aimer juste passer du temps ensemble. Il faut des choses plus solides. Les choses plus solides, ce sont les choses qui ont rapport avec le caractère. Les choses qui savaient que pour vous, c'est vraiment important. Et même, je dirais aussi, des fois, se poser la question, jusqu'où lui, il est capable d'aller pour Dieu ? Quand j'ai dit, il y a les chrétiens du dimanche, il y a les chrétiens qui ont donné vraiment toute leur vie au Seigneur. Imaginez-vous une sœur qui a donné toute sa vie au Seigneur. Elle avait leur mission au Guatemala, tout ça, elle allait partout, elle allait en Égypte, au Mexique, et tout ça. Et le mari, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Moi, je vais à l'église, je prie, c'est bon. Soit ce qui va se passer, elle va vivre sa vie et lui, il va rester à la maison. Bon, s'ils acceptent, voilà. Mais après, il peut avoir des décisions, il peut avoir des problèmes, des difficultés, parce qu'ils partageraient ensemble. Mais si tu prends deux personnes à des caractères différents, mais qui ont la passion pour Christ, le désir d'avancer avec Dieu, le désir de faire des campagnes d'évanisation, vous allez voir que Dieu va se glorifier au travers d'eux. Donc, le minimum bien-aimé, c'est que la personne soit en Christ. Mais vraiment en Christ. Pas juste il vient à l'église, mais vraiment en Christ. C'est-à-dire que quand il prie, tu regardes s'il prie. Pas gilet. Non, non, il prie ou pas? Il faut vérifier. Amen? C'est-à-dire qu'il faut que, dans sa vie, il démontre qu'il avance avec le Seigneur. Amen? Au monsieur ou pas? Qu'elle me dira, mais pasteur, si le monsieur, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très bien, bien éduqué, bien sympa. En plus, il me donne des beaux textos. Il me donne des bons messages. Il m'envoie des bons messages. S'il n'est pas en Christ, tu n'es jamais à l'abri qu'un jour, il perde la dette. Parce qu'on n'est pas basé sur les mêmes valeurs. Toi, tu comprends conscience que le mariage est une alliance, mais lui, il n'a pas conscience de ça. Aujourd'hui, il t'aime, mais demain, il y a une autre personne qui passe, son cœur peut lui dire, c'est là, tu l'aimes plus. La Bible nous dit que le cœur est tortueux, c'est-à-dire que le cœur, il fait ce qu'il veut. Et on doit vraiment comprendre que même s'il a une bonne éducation, bien aimé, ça ne suffit pas. Il faut que, le minimum, c'est qu'il soit en Christ et qu'il ait une relation avec le Christ. Amen. Et après, maintenant, on regarde les valeurs, on regarde les choses qui sont importantes, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le Seigneur, etc., etc. Après, il y a les choses secondaires, les passions, tout ça, c'est secondaire. On n'est pas obligé d'aimer exactement la même chose. Être marié, je précise, ce n'est pas être 24 heures sur 24 ensemble. Amen. Il y a les choses qu'on fait en commun, mais il y a d'autres choses. Tu fais tranquillement tout seul. Si tu aimes bien te balader, va te balader, après on retrouve ton épouse tranquillement et comme ça, on ne va pas s'embêter. Amen. En fait, dans le mariage, il faut être à l'aise. Amen. Dans le mariage, on ne s'efface pas, on ne s'épanouit dans le mariage. Amen. Mais il faut juste trouver cet équilibre et puis je regarde la personne en face de moi, si l'équilibre, ça ne correspond pas. Si des fois, lui, il aime des choses que moi, j'ai horreur de ça, il ne faut pas dire non, mais ce n'est pas grave avec le temps, il ne va plus faire ça et tout ça, etc. Ma soeur, non. Il y a des différences qui vont changer, d'autres qui ne vont pas changer. Amen. Si tu l'as trouvé, quand il mange, il fait... et que tu dis, bon, ça, ça me dérange vraiment, ça peut changer, ça, ça peut changer. Mais si, ça ne change pas, tu l'as trouvé comme ça. Et en plus, ce n'est pas non plus quelque chose de péché, entre guillemets, quoi. En fait, il faut vraiment comprendre que quand on se met avec quelqu'un, il faut examiner toutes ces choses-là pour voir est-ce que je peux cheminer ou pas avec cette personne. La vie nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles doivent s'être mis d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que j'examine, j'observe. Et je voudrais bien préciser encore une fois à mes chers frères, avant d'aller voir une sœur, s'il vous plaît, examinez bien, regardez bien, renseignez-vous bien afin d'être sûr que dès le départ, que c'est bon déjà. Amen. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas au bout de deux semaines de fréquentation de s'apercevoir que finalement, son caractère n'était pas ce que je pensais. Renseigne-toi sur son caractère tout simplement auparavant. Amen. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est bon d'épouser quelqu'un qui est dans notre environnement. Par Internet, je sais qu'il y a des rencontres d'esprit d'étine chrétien. J'ai vu des personnes se marier comme ça, je te l'ai dit, j'ai déjà vu. Mais ça n'a pas empêché les questionnements après par la suite parce qu'ils ne se connaissaient pas sur certains points, il y avait des choses qu'elles n'avaient pas vues, etc., etc. Donc, il y a eu un travail à faire après-derrière. Quoi qu'il arrive, il faut connaître bien la personne avant de vouloir s'engager. Il faut prendre des renseignements, il faut discuter, il faut observer. Vous savez, il y a des choses que juste en observation, vous savez en fait. Amen ou pas ? Amen. Et il faut vraiment bien observer. Amen. Et ça, j'en parle tout de suite. Dans l'approche, c'est toujours l'homme qui fait le pas. Amen. À toutes les seules en train de me regarder là. Oui, 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 ma sœur, c'est l'homme qui fait le premier pas. Amen. Pourquoi c'est l'homme qui fait le premier pas ? Parce que l'homme, c'est celui qui prend la responsabilité du foyer. Une sœur, une fois, j'ai rencontré un couple, ils sont venus me voir et tout ça, il y avait des problèmes qui n'allaient pas et tout ça, etc. Et vous savez ce qu'il m'a dit le monsieur ? Il m'a dit, mais pasteur, moi je n'ai pas demandé à me marier, c'est elle qui voulait. C'est vrai qu'il ne voulait pas assumer sa responsabilité en fait. Amen. C'est pour ça que quand, si toi, ma sœur, tu reçois que c'est l'homme de ta vie, ça peut arriver aussi. Amen. Déjà, première chose, regarde si ce n'est pas ta chair. Amen. Parce qu'un jour, comme ça, on avait fait une sortie avec ICC, une sortie sportive et il y a une sœur et tout ça qui regarde dans un frère et elle dit à ses sœurs, ça y est, Dieu m'a montré c'est qui mon mari ? Et après, les sœurs lui disent, c'est qui ton mari ? Elle dit, c'est lui là. Les sœurs, elle a regardé. Et en disant ça, elle a parlé de moi. Les sœurs, elle a regardé. Elle dit, c'est ton mari. Ça, c'est le mari de notre sœur. Tu veux qu'on te tape ici ? C'est-à-dire que c'est la chair qui a révélé quelque chose. Amen. C'est-à-dire que ça peut arriver, les sœurs, mais quand c'est comme ça, ne cherche pas à être entrepreneuse. C'est-à-dire que, tu fais, salut, ça va ? Ça va ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Amen. Amen. Et je tiens vraiment à préciser ici, parce que j'ai entendu certaines choses ici, on ne fait pas de proposition indécente aux frères. Dis-moi, Amen à cela. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est ? Pour expliquer, ça veut dire quoi ? Ah, mais une sœur a dit, on peut aller se voir chez toi ? Chez moi ? Ou à l'hôtel ? En l'hôtel ? Oui, il n'y en a que d'extrême comme ça. Bon, ma sœur, si tu es ici, il faut te repentir. Amen. On ne doit pas être entrepreneuse comme ça. Être entrepreneuse aussi, ce n'est pas genre « Salut, regarde-moi, ça va mon frère ? » Parce que quand tu fais ça, un frère sérieux, il va faire un mouvement de recul. Amen. Il va faire un mouvement de recul parce que tu vas se dire « Mais attends, c'est qui ça ? » Il va l'impression que tu vas te prendre pour une fille facile. C'est vraiment ça. Amen. Et dans ces cas-là, en fait, il faut simplement prier et puis laisser simplement… La Bible nous dit que Dieu amena Ève dans l'environnement d'Adam. C'est-à-dire que tu peux amener en hébreu, c'est sa mystification que « parader ». « Parader », ça veut dire que tu peux être dans son environnement. C'est-à-dire que quand tu sais que le frère t'intéresse, etc., habille-toi bien, prends soin de toi. Amen. Pas de décolleté. Amen. Amen ou pas ? Amen. Ça, ça fait fuir. Amen. C'est-à-dire que tu peux être dans son environnement, discuter avec lui, mais surtout faire attention de ne pas être aguicheuse ou autre, etc. Il faut vraiment veiller à cela parce que ça fait fuir tout de suite l'homme. Amen. Et après, tu pries que Dieu illumine les yeux de son cœur, etc., que Dieu puisse ouvrir ses yeux afin qu'il te voie, qu'il te distingue parmi mille. Mais il faut vraiment rester vraiment calme. Amen. Est-ce que ça va ou pas ? Ok. Donc, là, j'avance un peu sur les choses, mais ça me permet de bien éclaircir. Donc, on est bien d'accord qu'on ne doit pas être exactement pareil. Amen. Donc, bien qu'on ne doit pas être exactement pareil, ça m'amène aux cinquièmes vérités. La cinquième vérité, c'est que par le mariage, Dieu nous permet de rentrer en relation avec une personne qui peut devenir un partenaire. Par le mariage, Dieu nous permet de rentrer en relation avec une personne qui peut devenir un partenaire. Je dirais même qu'il doit devenir un partenaire. Je précise ce que je dis. Dans Genève 2,18, on l'a dit tout à l'heure, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Bien aimé, il faut épouser quelqu'un qui ait une aide semblable. Une aide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une personne qui va m'aider, qui va m'apporter un secours, qui va me faire avancer dans ma vie. Et ça, c'est vrai à la fois pour la femme, mais aussi à la fois pour l'homme. On le voit dans la parole que lorsque Dieu a établi Adam dans le jardin, la première chose, il a commencé à nommer les animaux. Nommer les animaux, j'aime ce que Pasteur Sanogo disait, c'est que dans l'approche, quand il y a plusieurs personnes qui vont t'approcher, il y aura certains animaux. Elle, c'est une chimposée, ce n'est pas pour moi. Elle, c'est une lionne. Ouh là, elle n'a pas de lionne dans ma vie. Elle, c'est autre chose. Elle, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui vont venir qui ne te correspondent pas du tout en fait et dans lesquelles tu ne te reconnais pas et dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Et idem pour les sœurs, il y a des frères qui vont vous approcher et que vous n'allez pas du tout vous retrouver dedans, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire que ce n'est tout simplement pas la bonne personne. Amen. Des fois, c'est simple, Amen. Ce n'est pas compliqué en fait. Des fois, c'est juste être honnête et observer. Je ne me trouve pas en lui, on ne se reconnaît pas du tout. Donc on ne peut pas marcher ensemble. Est-ce que monsieur ou pas? Amen. Et on doit vraiment comprendre, c'est-à-dire que le but du mariage, c'est que Dieu veut que nous puissions être comblés dans notre besoin de communion, d'amour, d'échange, de partage, d'écoute et d'encouragement. Et Dieu veut qu'on puisse marier quelqu'un qui va être complémentaire à notre vie. Complémentaire, c'est-à-dire qu'il va nous aider à avancer sur le chemin de notre destinée. Le mariage bien-aimé n'a jamais été fait pour se reposer, pour se faire des bisous partout, n'importe comment, pour prendre du recul. Non, le mariage, ça a été fait afin que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits. Lorsque Dieu a écrit Adam et Ève, leur dit en Genèse 1,28, il a dit « Soyez féconds ». C'est ce que nous voyons en ce moment. C'est-à-dire que le mariage s'est fait pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. et j'aime cet adage qui dit que seul, on peut aller, on veut aller plus vite, mais à deux, on peut aller plus loin. Amen. C'est-à-dire qu'à deux, on peut faire plus de choses. Et le but, ce que Dieu nous met ensemble dans le cadre du mariage, c'est qu'on puisse faire plus de choses pour sa gloire. Amen. Quand je me mets avec quelqu'un, je dois m'assurer que cette personne va suivre le chemin vers où Dieu me mène. Amen. Nous, je n'avais pas encore reçu que j'étais appelé vraiment au ministère pastoral, mais j'étais sûr que j'étais appelé à rester à travailler dans l'église. Donc, je lui ai dit à mon épouse, moi, je suis appelé à rester à travailler dans l'église. Est-ce que potentiellement, si un jour, je deviens pasteur, est-ce que ça te va ? Est-ce que c'est quelque chose qui ne te dérange pas ? Elle m'a dit, elle m'a dit, non, pour moi, c'est OK. Elle me dit, je ne savais pas c'était quoi. Mais bon, gloire à Dieu, elle a dit, ça ne me gêne pas. Mais si elle m'avait dit, si ça me gêne, je leur ai dû revoir, effectivement, est-ce que je peux marcher ou pas avec elle ? Pourquoi ? Parce que les destinées ne correspondent pas, en fait. Il faut vraiment comprendre que vous devez vous marier avec une personne qui est semblable, en fait. Amen. Qui, dès le départ, en fait, vous savez qu'il y a certaines choses qu'elle épouse. Elle n'a pas besoin qu'on dise d'épouser tout ce que vous êtes, mais il y a des choses que ça, cette partie-là, servir le Seigneur dans la maison, pour moi, c'est une partie importante. Et par vous, par exemple, vous avez d'autres aspirations, regardez est-ce que l'autre peut être une aide semblable, c'est-à-dire qu'on peut avancer véritablement ensemble. Semblable, c'est la même passion, les mêmes valeurs, le même désir, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Il faut vraiment comprendre ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut en sorte que vous ayez un partenaire de vie, avancer, avancer, que vous puissiez avancer ensemble. Amen. Il faut vraiment comprendre cela et puis saisir cela, que c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie et il va te donner un bon partenaire dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Mais je tiens aussi à préciser à nos sœurs, est-ce que, puisque l'Abi nous dit que je suis une aide semblable, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de destinée ? Si ma sœur, tu vas te la dessiner à toi. Amen. Est-ce que je suis une aide semblable, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon appel à moi. Si, tu as ton appel, mais ton appel doit rentrer en adéquation, c'est-à-dire en harmonie avec l'appel de ton mari par rapport à la vision de ton mari, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin d'être marié pour commencer à faire mon ministère, à acheter des appartements ? Non, mesdames, vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Une sœur, une fois, m'a dit, mais pasteur, il y a certains hommes qui disent que je suis trop high, je suis trop bien, il n'arrive pas, il dit que le frère était trop impressionné par elle parce qu'elle travaillait, elle a lâché son appartement et tout ça, etc. Mesdames, quand c'est comme ça, c'est qu'il n'a pas encore mesuré ta valeur, ce n'est pas la bonne personne. Dis-moi un moi, Amen. Ça, c'est un gorille, il faut le mettre de côté. Dis-moi un moi, Amen. Hallelujah. Et il faut vraiment comprendre ça, Amen. Bien aimé, le mariage, c'est simple. Dis-moi, c'est simple. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'est-à-dire qu'il faut bien faire le bon choix. Et quand c'est comme ça, c'est que la personne est intimidée par toi. Ne rentrez pas dans une relation toxique. Une relation toxique, c'est quelqu'un qui t'oblige à être ce que tu n'es pas, qui t'oblige à rentrer dans un moule dans lequel tu ne te retrouves pas, en fait. Quand c'est comme ça, simplement, il faut dire « Non, il faut sortir de là. » Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas ? Amen. Et dans ces choix qu'on fait par rapport aux partenaires de vie et tout ça, etc., il y a toujours cette notion de l'âme. Ça, j'en parlerai demain. On va prier pour ça, pour que tout ce qui est dans l'âme qui n'est pas de Dieu doit être enlevé dans notre vie. Parce que parfois, on a des désirs d'être protégés, d'être toujours en sécurité. Et là, souvent, ça se traduit par le désir toujours d'être avec quelqu'un. Et on a rencontré plusieurs personnes dans le ministère, plusieurs jeunes filles. Le fait de ne pas avoir eu un père a causé certaines choses dans l'âme qui fait qu'à chaque fois, on a besoin d'un garçon, on a besoin de se sentir protégés, on a besoin de se sentir entourés. Et ça, c'est une blessure de l'âme. Ça, c'est des choses par lesquelles on doit être guéri. Et c'est pour ça que Dieu donne une famille spirituelle afin que, dans l'Église, la sœur ou les frères aient un père ou une mère au sein de l'Église. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une affection qui doit être donnée par autre chose que par la relation avec quelqu'un. Il y a, par exemple, d'autres frères qui n'ont pas grandi avec leur mère dont du coup, ils cherchaient plein de femmes. Non, non, il faut qu'ils rapprennent à honorer les femmes. Et puis, il y a aussi des mères qui sont là aussi pour les entourer pour leur donner l'amour de mère. Amen. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le partenaire, le conjoint ne peut pas tout combler. Il y a certaines choses qu'il faut être guéri de ça. On en parlera demain. Il y a des choses qui nous empêchent d'être mariés. Il faut être guéri de ça. Si on n'est pas guéri de ça, on va rentrer dans une relation toxique au niveau du couple. Imaginez-vous tous les jours, est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Non, mais tu ne m'avais pas dit, dis encore, je t'aime, 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 je t'aime. Mais écoute, là, dans ce cas-là, ça va être difficile. Ça va être difficile. On doit comprendre ça qu'on rentre dans le mariage pour trouver une personne avec qui on va avancer, avec qui on va progresser, avec qui on va aller de la fois. Amen. Est-ce que ça va ou pas ? Amen. Donc, ça, c'est cinquièmement. J'avance. Ah, ben, j'ai déjà fait. Cinquièmement, c'est une partenaire, d'accord ? Sixièmement, la deuxième vérité, j'en ai déjà parlé, donc c'est par le mariage, Dieu donne à chacun une aide semblable. Donc, le cinquièmement, c'est Dieu nous donne un partenaire. Sixièmement, Dieu nous donne une aide semblable. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc, partenaire, parce que Dieu nous appelle à faire des grandes choses avec lui, une aide semblable, j'expliquais, il faut qu'on se ressemble. Amen. J'ai eu une pensée, mais elle est partie. Elle reviendra assez très loin tout à l'heure. Ok. Allez, oui. Elle reviendra tout à l'heure. Amen. Donc, sixièmement, Dieu veut que je sois avec une aide semblable. Septième vérité, là, écoute bien ça, le mariage est le seul cadre légal pour avoir des relations intimes. Dis-moi un bon, Amen à cela. Dis-moi un bon, Amen. Alléluia. David nous dit en 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2, on l'a lu tout à l'heure, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour les femmes de ne pas toucher de femmes, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On voit en 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. On voit que l'apôtre Paul nous dit que pour éviter l'impudicité, on peut, le mariage est pour ça en fait. Le mariage, c'est fait pour qu'on puisse bénéficier aussi du fait d'avoir des relations intimes. Amen. Et bien aimé, Dieu n'est pas contre le sexe. Amen. Amen ou pas? Non, ça, on en parlera après, il ne faut pas en parler maintenant parce que certains vont avoir des pensées un peu lointaines. Dis-moi un bon, Amen. mais il faut vraiment comprendre que le mariage, c'est le seul cadre où on doit avoir des relations intimes. Pourquoi je dis ça là aujourd'hui? C'est parce que il y a eu un cas où une personne s'est mariée et une fois arrivée dans le mariage, la sœur a dit les relations intimes, ça ne m'intéresse pas. Le frère fait, ah bon? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Elle dit quoi? Il a beau être spirituel comme il veut, là, ça va être chaud. Et par contre, ce cas peut arriver. Quelqu'un qui a été, par exemple, abusé, si elle n'a pas été guérie de ça, elle rentre dans le mariage, ça ne m'intéresse pas. Ou soit, pour elle, c'est difficile. C'est pour ça que certaines choses, il faut en discuter. Partager, prendre le temps de discuter et puis d'être bien d'accord, se mettre d'accord sur comment les choses vont se passer par la suite. Et qu'on dit c'est le seul cadre dans lequel on a des relations intimes et l'apôtre Paul dit qu'on peut se marier pour ne pas brûler. Mais attention, je précise bien, on ne se marie jamais parce qu'on va avoir des relations intimes. On est d'accord ou pas? Amen. Parce que la vérité, les relations intimes, ce n'est pas 24 heures sur 24. Attends. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Donc on doit vraiment comprendre et saisir que ça fait partie du mariage et il faut en avoir conscience mais ce n'est pas la raison première pour laquelle on doit se marier. Et aussi, je précise ça aussi parce que quand on se marie, effectivement, je dis qu'on regarde le caractère, on regarde les valeurs, mais aussi, il faut voir si la personne nous plaît. Amen. c'est-à-dire que quand on se marie, ce n'est pas être à l'église, tu fermes les yeux parce que tu as vu une autre soeur qui est mieux que ta femme et tu pries seulement. Non, non, non. Nous sommes aussi, on a aussi un corps, Dieu n'a rien sur le fait que tu apprécies la beauté de ta femme, etc., etc. Mais attention, ce n'est pas l'élément primordial pour se marier. Pourquoi je dis ça encore une fois? Moi, je pose tout la question, mais pourquoi tu veux l'épouser? Le frère m'a dit oui, c'est le physique. Je lui ai dit mais frère, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et après, dans le couple, ça a été compliqué parce que le caractère, ça ne matchait pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder vraiment tous les aspects. Amen. Et c'est, je dirais encore, donc il faut vraiment comprendre cela que le mariage est seul qu'elle l'égale pour avoir des relations intimes. Et si aujourd'hui, tu n'es pas marié aujourd'hui et que tu es dans la bilan de la pédicité, c'est-à-dire des rapports hors mariage, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter, discuter avec la personne. Si la personne veut t'épouser, dans ce cas-là, vous faites le processus pour régulariser, pour vous marier. Mais si la personne ne veut pas et qu'elle te dit on verra plus tard, il ne va jamais t'épouser. La chose que ça veut dire, c'est ça, il ne va jamais t'épouser. Parce que normalement, quand on aime quelqu'un, on doit pouvoir s'engager. Un des signes d'amour, c'est vraiment de pouvoir s'engager. Donc si la personne ne veut pas s'engager, tu dis bon, bye bye. Comment on fait déjà? Bye bye. C'est ça, hein? Amen. On me suit ou pas? Amen. Donc il faut vraiment comprendre ceci, que le mariage est le seul cadre légal pour les relations intimes. Amen. Huitième vérité, et ça, ça suit, le mariage est le cadre prévu par Dieu pour fonder une famille. Donc ça va, ça suit ce qu'on dit. Donc le mariage est le cadre prévu par Dieu pour fonder une famille. Bien aimé, Dieu a prévu le couple, le mariage pour qu'une famille puisse naître. la famille est le fondement de la société. Et beaucoup de familles sont, beaucoup de gens de vie sont brisés parce qu'ils naissent dans un cadre où il n'y a pas les deux parents, en fait, où les choses, où ils naissent hors mariage, etc. Et donc du coup, il y a plusieurs vies qui sont brisées à cause de ça parce qu'il n'y a pas le cadre, il n'y a ni papa, il n'y a ni maman et donc du coup, les gens ont du mal à évoluer. Et on doit aussi comprendre aussi que c'est un papa et une maman. Pas de papa ni de maman. Amen. Parce qu'en ce moment, la société nous fait croire que l'amour suffit. Il y a une fille qui a donné le témoignage, elle a vécu, ce n'est pas une fille chrétienne, c'est une fille qui est non chrétienne, mais elle a donné ce témoignage, elle a dit qu'elle a vécu dans une relation des familles où les deux parents, c'était juste des deux papas ou des deux mamans, mais elle a dit que ce n'était pas possible. Parce qu'elle avait à s'identifier sur personne en fait. On a besoin de ce rapport d'avoir un père ou une mère pour apporter l'équilibre au sein du foyer. Il faut vraiment comprendre ça que lorsque le but de Dieu, pourquoi il nous dit de nous préserver, c'est pour qu'on évite d'avoir des grossesses non désirées après que l'enfant grandisse dans des conditions difficiles. et donc il faut vraiment comprendre que le mariage est le cadre prévu par Dieu pour fonder une famille. Amen. Et une famille se fonde à partir du mariage. Amen. Mais je voudrais aussi préciser, les enfants ne valident pas le mariage. J'explique, parce que dans certains pays, dans certains pays, on considère qu'un mariage est valide quand il y a un enfant qui est arrivé. Bien aimé, ce n'est pas ce que l'Abbé nous dit. Amen. C'est-à-dire qu'un mariage n'est pas validé parce qu'il y a un enfant ou pas. Ce n'est pas ça du tout. Un mariage est validé à partir du moment où, devant Dieu, on a fait nos voeux. Et il faut vraiment comprendre, saisir cela, c'est que quand on se marie, on fonde une famille, on fait confiance à Dieu pour nous conduire, pour avoir des enfants par la suite. Mais, je précise bien, on ne se marie pas juste pour avoir des enfants. On a déjà vu ce cas-là aussi. Où ils se sont mariés, c'était juste pour avoir des enfants. Mais imagine que la femme n'arrive pas à avoir un enfant tout de suite. Bon, du coup, après, il faut composer avec les caractères. Et ça a été compliqué entre eux. Et il faut vraiment comprendre ça que c'est le cadre légal, le cadre prévu par Dieu pour fonder la famille. Mais on ne se marie pas juste pour avoir des enfants. Amen. Est-ce que ça va ou pas ? Amen. J'aborde maintenant... Ah oui, je vous donne ce témoignage-là. Ah oui, ça aussi, c'est très important. s'il y a les cas où l'un des deux sait, on lui a dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Dans ce cas-là, il faut le dire. Amen. On est d'accord ou pas ? Il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne se marie en connaissant deux causes. Et il y a plusieurs témoignages de personnes où la femme disait « je ne peux pas avoir d'enfant ». Le mari dit « OK, mais notre Dieu est capable. Allez, on y va. » Et il y a une de nos soeurs ici qui a donné ce témoignage-là. En fait, quelques mois avant qu'on se marie, on lui a dit qu'elle avait de l'endométriose. C'est-à-dire des fibromes qui l'empêchaient de se marier. Les médecins lui-même disent que on espère que vous avez déjà des enfants parce que ça va être difficile. Mais elle a eu confiance en Dieu, elle a prié le Seigneur, elle en a parlé à son fiancé, etc. Le fiancé, elle a dit « non, il n'y a pas de problème, notre Dieu va faire. » Et puis, un mois après le mariage, ils ont tenu leur enfant. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, il faut vraiment comprendre et saisir que Dieu veut qu'on puisse fonder cette famille, mais il faut être sincère lorsque l'on se marie afin que chacun puisse se marier en état de cause. En d'autres termes, il faut juste être vrai. Si on doit résumer tout ce qu'on a dit, soyons vrais. C'est-à-dire que dans notre caractère, soyons vrais. Pas besoin de mettre de mascara spirituelle ni émotionnelle, sois vrais, au naturel. Amen. Donc, comme j'avais dit aux frères une fois, mes soeurs, mes filles, j'ai dit aux frères qu'ils ont le droit de vous demander de venir sur maquillage afin de ne pas avoir de mauvaise surprise le jour de la nuit de noces. Tout au naturel. Dis-moi bon, Amen à cela. Amen. En gros, juste pour vous dire que soyons tout simplement vrais dans ce que nous sommes, dans notre caractère. N'ayons pas peur de montrer nos faiblesses. N'ayons pas peur aussi de nous exprimer. Soyons aussi vrais dans le sens où ce n'est pas parce que tu veux l'épouser qu'il faut dire oui à tout. Ce n'est pas parce que tu veux l'épouser qu'il faut vraiment se plier à tout. Pareil, homme ou femme, non, non, ce sont vrais. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on dit ça, ça ne nous plaît pas. Si la manière de se comporter et qu'il fait, ça ne nous plaît pas, on dit ça, cette partie-là, ça, no way, ça, ce n'est pas possible. Et ça, on en discute. Amen. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des différences qui vont changer et d'autres qui ne vont pas changer. Donc, s'il y a des choses qui nous rébutent, c'est-à-dire qui nous repoussent tout de suite, là, il faut mettre un stop tout de suite à la relation et passer à autre chose. Amen. Ok, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'à 22h ou pas? Amen. Et après, parce que demain, ça va être différent, donc je voudrais juste prendre quelques questions et après, j'aurais juste quelques points à appuyer. Aurore, tu avais une question tout à l'heure. Ah, ben voilà. Dieu est bon, non? Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Donc, comme Dieu est bon, je vais juste... Ah, ça, je n'ai pas dit ça. Ok, ça, par contre, il faut que je le dise. Ça, j'ai oublié ça. Ok. Donc, toujours dans le neuvième point sur lequel je disais que c'est le cadre réglé pour fonder une famille, il faut préciser une chose. Non, pardon, ok, c'est le neuvième point, ok. C'est le neuvième point, mais j'ai mal intitulé. Donc, le neuvième point, le mari... pour te perfectionner. Le mariage est le cadre prévu par Dieu pour te perfectionner. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit que lorsque Paul parle du mariage, il dit que le mariage est une représentation entre Christ et l'Église. Et le but, c'est que l'Église soit rendue au fur et à mesure semblable à Christ. Et Dieu permet le mariage pour que, au fur et à mesure, que toi, tu sois rendu à Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des frères qui servaient Dieu. On les regardait. Oh non, le frère, il est trop bien. Sérieux. Il sert. Dans le mariage, il s'est révélé être un gars mais bizarre! Pourquoi? Parce que le mariage a fait ressortir certaines choses qu'il gardait dans son cœur et certaines choses qui avaient besoin d'être enlevées. Et le mariage, ce qui est merveilleux avec le mariage, c'est que le mariage fera sortir de toi le pire de toi. Dans le mariage, il peut arriver, il y a des moments, tu manifestes des choses mais tu te dis mais ce n'est pas possible, je ne peux pas être comme ça. Mais pourquoi Dieu permet ça? C'est parce que le pire puisse sortir afin que le bon maintenant puisse naître. Amen! Il faut vraiment comprendre ça que le mariage nous aiguise en fait. Amen! C'est-à-dire que le mariage nous travaille et il faut comprendre que même dans la relation de fiançailles, il y a le frottement des caractères. Comme je dis, on n'est pas exactement pareil et il y a des moments où les caractères vont se frotter. Et même quand on est... Pourquoi tout à l'heure on disait que si on est exactement pareil, pourquoi des fois ça ne marche pas? Imaginez deux personnes qui ne parlent pas. Deux personnes qui ne parlent pas. Vous les mettez ensemble. Il y a une dispute ou une incompréhension mais aucun ne parle. Comment on va faire? Ça, Dieu permet toujours qu'il y en a un qui parle et l'autre qui ne parle pas. Mais vas-y, il faut parler et tout ça avec ça. Ça, des fois, on ne doit pas être exactement forcément pareil. Et le mariage, Dieu permet que en contact de l'autre, notre caractère puisse être testé et aiguisé. C'est dans le mariage qu'on sait si vraiment le frère ou pas il est patient. Et Dieu révèle vraiment beaucoup de caractères. Et j'aime ce que... Vous connaissez la parabole du mariage ou pas? La parabole du mariage, c'est chaque lettre de mariage représente une notion. Et le M, le premier M que ça commence, c'est la mort à soi. Il faut comprendre que dans le mariage, vous allez apprendre à mourir vous-même. Amen? Pourquoi mourir à soi? Parce que lorsqu'on se marie, on ne peut pas juste dire « Ah ben écoute, je me comporte comme j'étais, je fais comme j'étais. » Non, non, tu es marié maintenant. Tu changes la façon de penser, la façon de prendre les décisions. En tant qu'épouse, à partir du moment où tu es marié, tu dois être soumise à ton mari. Soumise à ton mari, c'est-à-dire que tu dois obéir aussi à ton mari. S'il n'a pas envie que tu sors, ben tu ne sors pas. Tu meurs à toi. Quelqu'un qui fait « Hum, oui, non, non, tu meurs à toi. » Ah, tu dois mourir. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir avec qui on se marie. La vie me dit « Femme, soyez soumise. » Oui, soumise, c'est être sous la mission, sous la direction, sous la protection de son mari, sous, etc. Mais c'est-à-dire merci à être soumise, c'est-à-dire se plier. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Est-ce que monsieur ou pas ? Amen. Dans le mariage, vous allez apprendre à mourir. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus composer par vous-même. Mon frère, si tu as décidé de te marier parce que tu espères une cuisinière, une femme qui t'attend tous les soirs disposée, quelqu'un qui, quand tu rentres à la maison, qui te donne le vêtement, bien aimé, tu vas mourir, frère. Ah, tu vas mourir à ça. Ça, tu vas mourir. Ah, tu vas mourir. Parce qu'elle va le faire les deux premiers mois, mais après elle dit « Et moi aussi, et moi, et moi. » Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'on doit mourir à certaines choses. D'accord ? Il y a certaines choses qu'on garde, mais il y a certaines choses qu'on doit mourir. On doit mourir pourquoi ? Parce qu'il faut que le jeu parte afin que le « nous » maintenant puisse apparaître. Amen. Et on doit vraiment comprendre ça. On doit mourir aussi, mes frères. On doit devenir des gens responsables. Amen. Quand on se marie, on n'est plus célibataire. Et là, il se marie, mais il vit comme des célibataires. Il rentre quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Non, bien aimé. Dès que tu es marié, bien que ce soit toi le responsable du foyer, que tu es le chef du foyer, ça n'empêche pas d'appeler sa femme. « Écoute, chérie, je rentre à telle heure. » C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre et saisir que le mariage, c'est une toute autre façon de penser. L'homme doit maintenant se sentir responsable. C'est-à-dire que quand l'homme se marie, il comprend qu'on lui a donné une charge. Nous, quand on marie les gens, je lui dis, « Tu es toi le premier responsable. » C'est à temps qu'on va aller voir. C'est à temps qu'on va vérifier. Et on doit vraiment comprendre ça qu'en tant qu'homme, à partir du moment qu'on se marie, on devient le premier responsable. « Kephalé », ça veut dire le chef, c'est-à-dire le premier responsable. « Kephalé », ça veut dire aussi celui qui montre le cap. « Frère, ne te marie pas si tu n'as pas de vision. » C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une vision précise de là où Dieu veut que tu sois dans un an. Ce n'est pas ça, je dis. Mais que tu saches au moins là où tu veux aller, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire de ta famille ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Si tu n'as pas encore trouvé ça, c'est mieux de rester assis tranquillement et de prier Dieu et que Dieu te conduise. Amen. Ben dis donc. Il faut avoir une direction véritablement pour sa vie. Amen. Il faut vraiment avoir une direction pour sa vie. Et mesdames, quand on se marie, il faut comprendre cette notion que vous allez être soumise à quelqu'un. Donc, il faut prenez quelqu'un que vous admirez son caractère et que vous savez que ce n'est pas un problème pour vous de vous soumettre à lui. Amen. Ce n'est pas un problème de pouvoir dire « Ok, il m'a dit « Je n'y vais pas, je reste calme. » Ce n'est pas un problème de pouvoir honorer cet homme-là. Il faut vraiment examiner. Il faut avoir cette attitude-là. Et mourir à soi, ça veut dire aussi mourir à l'opinion des autres. C'est-à-dire que quand on se marie, c'est nous. Dans notre couple, il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas... Non, c'est notre couple à nous. C'est-à-dire qu'on doit protéger notre couple aussi. C'est-à-dire que des fois, le mari, il ne sera pas parfait. Mais je défends mon couple. Je dois être prêt à défendre mon couple et puis m'assurer que j'ai choisi cet homme parce que j'ai été convaincu par Dieu. Mais je précise bien qu'il faut aussi écouter les conseils. Parce que l'amour rend aveugle, mais le mariage, il ouvre les yeux aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que... Mais il faut vraiment aussi mourir à l'opinion des autres. C'est-à-dire que on est sûr de notre couple, on avance. quand je dis mourir à l'opinion des autres, il n'y a aucun mariage qui est le même. Tous les mariages sont uniques. Ce n'est pas parce que le mariage d'à côté, le mari, il s'habille bien, tout ça, etc. Moi, je veux que tu sois exactement comme ça. Non, non. Pas forcément. Tu peux t'inspirer, tu peux prendre des modèles, mais ne cherche pas à épouser le mari de l'autre au travers de ton mari. Ça, ce n'est pas bon. Dis-moi, savoir mourir à l'opinion des autres. Savoir mourir aussi dans tout ce qui concerne le caractère, en fait. Et aussi, comprendre, mourir aussi, c'est reconnaître en l'autre une solution. Si Dieu vous met ensemble, c'est qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas accomplir, mais que l'autre peut accomplir. Il y a des choses que l'autre peut t'aider à accomplir que seul, tu ne peux pas l'accomplir. Et en toute situation, il faut savoir reconnaître en l'autre une solution. Et des fois, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on ne sait pas que dans l'autre, en fait, il y a la solution pour ma vie, en fait. La Bible nous parle en 2 Roi 4 d'une femme qui est partie voir Élisée. Elle est venue voir Élisée, elle dit, oui, mon mari servait le Seigneur et tout ça, etc. Elle était un des serviteurs, mais mon mari est mort. Et les... les créanciers veulent venir prendre nos enfants. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison ? Elle dit, je n'ai rien, c'est un vase d'huile. Elle dit, ok, prends le vase d'huile, elle a pris le vase, elle a pris des vases auprès de ses voisins et elle a versé l'huile. Ça, c'est le cas typique, en fait, d'un couple où, au sein duquel le mari n'avait pas vu dans sa femme, en fait, une grande source de bénédiction, en fait. La femme avait la possibilité de sauver toute la famille et d'aider toute la famille. Et quand on se marie, en fait, il faut toujours être prêt à voir en l'autre une solution. Une solution aux situations par lesquelles je vis, mais une solution aussi pour moi-même. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'on se marie, l'autre va nous dire des choses, en fait, qui nous blessent parfois, mais le but, c'est que de nous rendre à chaque fois meilleurs. Amen. Et il faut avoir cette attitude-là pour dire que non, j'ai une solution au travers de telle ou telle personne. Et quand on est fiancé, c'est pour ça que je vous dis, soyez vrai, quand on est fiancé, quand les choses ne vont pas, on dit les choses et ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de progresser. Et l'autre est là pour ça aussi, pour nous aider à progresser, à nous améliorer et au fur et à mesure, nous rendre semblables à Christ. C'est pour ça que le mariage, bien-aimé, ça commence par la mort à soi. Il faut mourir à soi, être prêt à mourir à soi. Et bien sûr, j'ai dit, c'est pas s'écraser, mais reconnaître qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes et qu'on doit éliminer afin que le meilleur puisse rester, afin que le jeu puisse partir et que le nous puisse apparaître. Amen. Il faut vraiment comprendre ça. Et je terminerai juste sur le A de mariage. Donc lorsqu'on est mort à soi, lorsqu'on n'est plus genre je suis le solo, je suis l'individualiste, mais que maintenant on est nous, en fait on rentre dans le A, l'amour. C'est là qu'on rentre dans l'amour véritable de Dieu. Et l'amour, comme je l'ai dit, c'est une décision. C'est une décision qu'on doit prendre tous les jours. Lorsque vous vous mariez, mariez-vous avec quelqu'un dont vous avez décidé d'aimer véritablement ? L'amour dont Dieu nous parle en Corinthiens 13, verset 7, dans la version parluivante, en Corinthiens 13, verset 7, il nous dit que l'amour supporte, endure, mais pardonne. C'est-à-dire que l'amour de Dieu nous fait pardonner. Et un amour comme ça, c'est un amour de décision. C'est-à-dire que quand je me marie, je décide que cette femme-là, cet homme-là, je vais l'aimer. Amen. Que je le sente, que je ne le sente pas, je vais l'aimer. Amen. Comme je dis des fois, quand les gens se marient, je dis, voilà, le maquillage, la belle robe et tout, tout est resplendissant, etc. Mais demain, on va mettre le bonnet, le collant sur la tête, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de tout ça. Là, il faut aimer encore. Dis-moi un bon amel. Là, il faut aimer. Hallelujah. Et il faut comprendre, ma femme a mis des bonnes soignées. Dis-moi un bon amel. Il faut comprendre que tout ça, c'est le mariage. Tout ça, c'est le mariage. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On a ri, non? Utilisez l'humour dans votre mariage. Vous savez, l'humour permet de nous dire, voilà, on est complice, on s'entend bien, on rigole bien. Sachez, riez de vous-même, en fait. Par contre, il y a une différence entre humour et blague. Une blague, c'est genre, ah ben dis-donc, t'as bien pris là. Hein? Ouais, il faut apprécier. Mais là, je crois qu'elle n'appréciera pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut être taquin, mais attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être blessant. Mais utiliser la voix de l'humour. La voix de l'humour, c'est la manière de rire ensemble, en fait, de prendre du plaisir ensemble. On est là pour, avant tout, une relation de couple, c'est une relation d'amitié. C'est-à-dire, avant tout, on est des amis, en fait. On aime être ensemble. C'est-à-dire que, on n'est pas dans les sentiments. Les sentiments, c'est-à-dire que, c'est pas genre, dès que la personne n'est plus là, ah, elle me manque. Non, c'est pas ça. Mais, tu sens que ton ami te manque, quoi, tu vois. J'ai besoin de mon ami. Nous, quand ça passe un certain délai, ma femme me dit, là, il faut que tu rentres, là. Là, il faut qu'on se retrouve, tu vois. Mais parce qu'on aime entre ensemble. On est des amis avant toute chose. Et il faut vraiment comprendre ça, que dans le mariage aussi, il faut que vous soyez capables aussi de vous ouvrir. Est-ce que la personne avec qui tu veux fréquenter, est-ce que tu sens que c'est une personne auprès de laquelle tu vas pouvoir t'ouvrir ? C'est-à-dire, être vrai, tout simplement. auprès duquel tu sais que tu peux pouvoir t'exprimer. Et une chose très importante, c'est que n'utilisez jamais les faiblesses de l'autre. Amen. Parce qu'il y a des choses que l'autre va vous dire dans des moments d'intimité. Par exemple, il va vous dire, oui, j'ai tel problème, j'ai manqué d'affection, tu vois, dans mon enfance. Il va révéler ça, que ce soit dans les fiançailles ou dans le mariage. Si dans un moment de dispute, tu lui sors de ta son toit, tu es quelqu'un qui n'a jamais manqué d'affection. Poum, 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 le gars est fermé. Ou la femme est fermée. Et là, c'est fini. Pour arriver à rouvrir la personne, ouvrir son cœur, c'est fini. C'est pour ça que il faut vraiment faire preuve de sa geste lorsque l'on avance dans le mariage et garder toujours précieusement cette relation, cette intimité qu'on a avec la personne. Amen. Le mariage est précieux. Le mariage est une bonne chose. Mais je dis toujours que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens. Comme tout à l'heure, le frère André a dit, la maturité, grandir. Le but, c'est de grandir, d'évoluer. Au fur et à mesure, d'évoluer afin de devenir une personne mature. Le mariage, c'est pour les adultes. Et quand on comprend tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, demain on poursuivra. Tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, je peux vous assurer que le mariage, ça vaut vraiment le coup. Amen. Il y aura différentes saisons, il y aura différentes certaines choses, mais comprenez bien une chose, c'est que si vous comprenez bien que le mariage est pour votre bien et que vous ne cherchez pas quelqu'un qui va vous épater les yeux, mais quelqu'un avec qui vous savez que vous allez pouvoir construire, quelqu'un avec qui vous savez que vous allez pouvoir rire, quelqu'un avec qui vous savez que vous allez pouvoir prier, quelqu'un avec qui vous savez que vous allez pouvoir faire telle ou telle oeuvre, telle ou telle activité, bien aimé, les choses vont se mettre en place tranquillement et après vous allez évoluer de manière simple. Des fois, moi je ne comprends pas en fait que, j'ai l'impression que les jeunes hommes ici galèrent. En fait, j'ai l'impression qu'il se pose trop de questions, je ne sais pas, il y a trop de choses, peut-être que finalement vous en savez trop, finalement, peut-être que vous avez écouté trop, trop de messages sur le mariage, mais en fait, revenons simplement à la simplicité de la relation en fait. Amen. En fait, le but du mariage c'est, je veux établir une relation avec quelqu'un, je veux marcher avec quelqu'un en fait, je veux avancer avec elle. c'est-à-dire, je ne suis pas parfait, elle n'est pas parfaite, mais voilà, ensemble, on a des choses communes, on avance ensemble. Amen. Nous, quand on a avancé, on n'est pas parfait du tout, on n'est pas parfait du tout, mais on avait ce désir juste d'avancer avec Dieu, de plaire au Seigneur. Et après, comme je dis, il y a des points communs. Il y a des moments où je glissais des questions et tout ça. Comment tu te sentirais un jour dans ton foyer ? Comment tu te vois ? Là, tu vois, je dis une petite question comme ça, ça c'est, j'examinais ce qu'elle disait, mais je retrouvais des points communs. Et en fait, il faut vraiment comprendre ça. Le mariage, c'est simple, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Mais il faut chercher une personne avec qui je peux être en relation, avec qui je peux m'entendre, avec qui je peux évoluer, avec qui je peux prier, avec qui je peux servir le Seigneur et avec qui je peux simplement être moi-même. Amen.